3 morts et 5 blessés dans le sud-ouest ce week-end. Le corps d'un conducteur qui était porté disparu depuis vendredi a été retrouvé dans les Landes. Et 4 départements sont ce matin toujours en vigilance. Orange inondation, la Gironde, les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne où on surveille avec inquiétude la crue de la Garonne. Comme un marmande où le pic est attendu dans la matinée, la commune est habituée aux inondations mais des précautions ont été prises. C'est ce qu'explique le maire Daniel Banquet. Pour le moment, les risques sont contenus mais il ne faudrait pas que la cote monte au-dessus de 9,50 m. Ici, nous avons une digue qui protège 800 personnes donc c'est quand même une situation assez importante pour notre ville. Il y a des mesures tout à fait exceptionnelles qui ont été prises. Nous avons 17 lignes de transport scolaire qui ont été modifiées, 9 qui ont été supprimées en fonction de la localisation des écoles. En termes de vie quotidienne, il n'y a pas de difficultés particulières. Tout le monde a été soit évacué, soit relevé d'un niveau dans les maisons. Mais ce sont surtout les mobilités qui sont vraiment à proscrire pendant les heures qui viennent. Puisque toute la journée, nous risquerons d'avoir la Garonne à l'étale depuis cette nuit et ça va continuer encore, je pense, la nuit prochaine. Le maire de Marmande dans le Lot-et-Garonne, joint pour Europe 1 par Sophie Echegne. Sous-titrage Société Radio-Canada